Roland Lévy-Nito, activiste kongonais exilé en France, présente un document officiel de l'administration française qui confirme la rumeur selon laquelle Claudia de Mbomba-Faso aurait des relations intimes avec son propre père. Un document qui donne de la sueur et jette un regard mitigé sur la personnalité du dictateur Denis Sassou-Guesson. Je vais vous informer parce que vous n'êtes pas nombreux à le savoir. Au niveau de l'état civil français, au niveau de la justice française, au niveau des autorités françaises, Claudia, elle est reconnue étant comme la femme de Sassou-Guesson. Claudia, ici en France, au niveau de l'état civil, elle est vue, elle est connue étant comme la femme de Sassou-Guesson. Dans les registres de ce qui est connu au niveau administratif, Claudia, elle est reconnue étant la femme de Sassou-Guesson. Chers compatriotes, peuple congrès, moi je parle avec des preuves. C'est un document officiel de l'administration française. Donc je ne peux pas venir dire n'importe quoi. Je dis bien, j'ai un document où c'est officiel, c'est bien mentionné, comme quoi que Claudia, elle est la femme. Donc elle est l'épouse de Sassou-Guesson. Claudia, épouse de Sassou-Guesson. Ce que je viens de vous dire, chers compatriotes, je parle avec des preuves, le document est là. Même si vous allez voir ça à l'envers, c'est mentionné là. Claudia, Claudia Lembumba, épouse Sassou-Guesson. Claudia Lembumba, épouse Sassou-Guesson. Regardez bien vous-même, vous allez voir, c'est bien mentionné là. Regardez. Là c'est marqué objet, c'est détaillé, et là c'est bien mentionné. Épouse Sassou-Guesson. Claudia Lembumba, épouse Sassou-Guesson. Ça y est là, à cet endroit-là. À cet endroit-là. Lorsque l'on voit de telles preuves, lit le contenu du document, la question qui nous vient à l'esprit est la suivante. Est-ce une relation incestueuse, exigée par des rituels mystiques ? Nous vous laissons faire votre propre analyse. Abonnez-vous les amis.